Bonjour à tous, c'est Kiffer et Koukov pour un replay commenté de World of Tanks. Aujourd'hui, l'Object 260, le char lourd soviétique de rang 10, obtenable en faisant les quatrièmes missions individuelles. Bon petit Kiffer, est-ce que tu peux nous présenter ce char qui est quand même très similaire à l'IS-7 ? Ouais, alors je vais surtout m'atteler à le comparer valeur par valeur. Alors, il a un inconvénient par rapport à l'IS-7, c'est au niveau de l'Alpha. Il n'a que 440 d'Alpha comparé aux 490 de l'IS-7. Il a par contre une bien meilleure pénétration, que ce soit à la munition de base 260 contre 250 pour l'IS-7, et 340 à la hit contre 309 seulement chez l'IS-7. Il a une meilleure cadence, un tir toutes les 11 secondes, une bien meilleure vitesse d'obus. Les obus sont vraiment très très rapides de base, 1259 comme vitesse, donc c'est vraiment sympa. Il a une meilleure précision aussi, 0,35 contre 0,38 pour l'IS-7. De bonnes valeurs de dispersion, notamment quand il est en mouvement ou quand il bouge la tourelle. Alors après, il est en retrait au niveau de l'élévation. Il perd 3 degrés en élévation en passant de 18 à 15. Il perd aussi 1 degré en dépression en passant de moins 6 à moins 5. Après, il a aussi un gros avantage concernant la résistance au sol et la puissance moteur. Il est bien bien plus mobile et maniable que son collègue l'IS-7. Ensuite, au niveau des points de structure, ils sont quasiment en égalité. L'objet 260 en a que 2100, l'IS-7 en a 2150. On va dire que voilà, c'est pas une différence exceptionnelle. Alors après, c'est aussi au niveau du blindage qui sont très légèrement différents. Honnêtement, il n'y a pas, je veux dire, dans le type du gameplay, la façon de le jouer, il n'y a pas beaucoup de différence. De face, l'objet 260 comme l'IS-7 se pénètre dès lors que vous avez 250 de pénétration en touchant le bas de caisse. Sur l'objet 260, si vous voulez pénétrer la tourelle, il faut tirer juste à côté du canon de chaque côté à gauche et à droite en ayant plus de 250 et ça passera de temps en temps. Sinon, si vous tirez directement dans le canon de l'objet 260, dès lors que vous avez 310 de pénétration, ça devrait passer. A noter aussi un petit tourello qui déjà est tout petit et en plus est assez résistant avec 240 de résistance. Ensuite, le point fait du char, c'est classiquement l'FS avec seulement 70 de blindage. De côté, faire attention, très très résistant grâce à son blindage espacé et le blindage de haut de caisse. Si vous voulez tirer, vous avez une toute petite bande qui est vulnérable où là il suffira d'avoir 130 ou 140 de pénétration pour pénétrer l'objet 260. C'est la petite bande qui se situe en fait entre le haut des chenilles et le bas du blindage espacé. Donc c'est vraiment tout petit, il faut vraiment faire très attention. Ok, on voit son premier client. Et pour finir, l'IS7 a un peu meilleur blindage de haut de caisse. Parce que l'IS7, vous pouvez monter jusqu'à 330 de blindage sur le haut de caisse. Alors que sur le 260, vous ne montez qu'à 310. Et le frontal de tourelle est un petit peu mieux sur l'IS7. Donc globalement, à comparaison, j'ai quand même l'impression, en basant uniquement sur les stats et en basant aussi sur la partie qu'on va voir, je pense que quand même le 260 a un avantage clair sur l'IS7. D'un autre côté, c'est un peu normal, étant donné qu'il faut quand même galérer pour l'obtenir. Puisque c'est vraiment le dernier et c'est le plus difficile. Bon, petit sur dans le sol. Panté 8-8 qui passe, donc j'aurais pas parié. Ouais, faut voir après où il l'a pénétré aussi. Il l'a pénétré... Ah bah il l'a pénétré en fait dans le haut de caisse. Ouais, voilà. Mais il a tapé à un endroit où c'est pas très blindé. Avec l'angle, ça le favorisait. Toujours faire gaffe, donc l'objet 260, c'est comme l'IS7, ça se joue bien en face de l'adversaire si vous pouvez au maximum. Sinon, vous réduisez votre blindage dès lors que vous vous anglez un petit peu. On se voit les bonnes valeurs de précision au mouvement. Tu peux faire du snapshot à moyenne distance et à courte distance, ça marche plutôt pas mal. Ah bah là, il le joue plutôt comme Ahmed. On va voir. En plus, la map le favorise puisqu'il est en hold-down, il y a juste la tourelle qui dépasse pour les ennemis, donc c'est génial. Ah, télémètre. Comme le tourelle en plus c'est tout petit. Voilà. Bon, t'es même pas obligé de viser le télémètre, il suffit de viser le frontal, le SU-122-54, c'est... Le blindage est vraiment pas top-top. Ok. Par contre, son camarade IS7 a été beaucoup plus agressif et monté beaucoup plus haut, ce qui fait qu'il a présenté son bas de caisse et tous ses flancs, donc il l'a pris très très cher. Bon, alors après, il l'a pris pour les autres, donc c'est pas mal parce qu'il a tanké, mais il a peut-être été un peu trop audacieux, il aurait dû prendre quelques minutes pour rester en hold-down comme le 260 et pour les diminuer petit à petit. Voilà. Ah, dommage. Ouais. Il voulait sortir le SU et il s'est fait... Ah, on peut avoir qu'il le rentre dedans en plus, c'est pas top, ça. Il regarde pas bien ce qui se passe, oui. Alors un autre avantage que j'ai déjà explicité, c'est vraiment la cadence de tir qui est un peu meilleure que sur l'IS7, donc t'es moins, comment dirais-je, vulnérable pendant un plus long moment, quoi, t'as plus de réactivité, et en plus quand les adversaires se prennent des tirs plus fréquemment, quand bien même ils se prennent des tirs qui font moins de dégâts, généralement t'as le facteur répétitivité qui stresse un peu le gars qui les reçoit, quoi. Bon, là il s'est un petit peu foiré sur un de ses tirs où il aurait vraiment dû passer en vue interne, ce qu'il a malheureusement pas fait. Ah, et puis il est tout seul maintenant, donc il faut vraiment sortir le Léopard, voilà, rush le... Oui, il va le percuter, voilà, tranquille. Ouais, sans problème, et là, petit demi-tour rapide. C'est là aussi qu'on voit la petite différence de maniabilité et de mobilité, hein. L'IS7, il faudrait encore 5 ou 6 secondes de plus pour qu'il fasse son tour. Là, il a réussi à bien se retourner. Alors, s'il peut ressortir le SU. Ouais, le SU est clairement plus une menace. L'IS7, en plus, s'il vient le chercher, il va bien pouvoir faire le bad case. Voilà, il a le bon réflexe de reculer, comme ça il expose uniquement sa tourelle et il reste en position de force. Là, il est bien. Il n'y a que si l'artillerie commence à s'intéresser à lui, qu'il risque d'être un peu dans la panade. Ouais. Mais pour l'instant, en tout cas, l'artillerie adverse, je ne sais pas, elle devrait... Bah, voilà. Voilà, elle a compris qu'il était vraiment la menace à cet endroit-là et elle est en train de s'occuper de lui. Bon, pour l'instant, il tire qu'à l'obus de base. Après, il va être forcé de passer à les hits. Peut-être pas conseil, ne peut-être pas emmener autant de hits que lui. Clairement, une dizaine, voire un peu moins, ça fait déjà largement le taf. Avec 260 de pénétration de base, vous gérez quasiment tous les adversaires. Comme vous pouvez le voir, il arrive à se faire de l'IS7 de face pour peu que le char ne soit pas en hold-down avec la munition de base. Donc, c'est largement suffisant. Et puis, en plus, après, c'est vraiment l'overkill à la hit, puisque tu passes à 340 de peine. Donc là, autant dire que rien ne te résiste, y compris les parties les plus blindées des chars les plus solides du jeu, quoi. Donc, t'es pas abusé de la hit, honnêtement. Il en aurait peut-être pas besoin autant que ça. Surtout qu'en plus, c'est interdit, c'est qu'il est toujours top tier. Donc, voilà. On vous encourage à en emmener beaucoup moins. Après, il est rare de trouver des replays de 260 pour l'instant. Déjà parce que peu de gens l'ont et peu de gens upload leur replay sur votre replay. Donc, c'est surtout un replay pour mettre en avant les qualités du char. Et pour vous donner quelques astuces, un peu voir comment il réagit et vous motiver, justement, à compléter les missions individuelles. Ouais. Et puis, c'est clair qu'avec seulement 30 obus embarqués, en embarquant 13 de goal, c'est peut-être un peu trop, quoi. Oui, il n'en embarque pas beaucoup. Et en plus, il a une très bonne cadence. Alors, quand tu sais déjà qu'en IS-7, ça m'est déjà arrivé par le passé de finir des parties sans aucun obus. Parce que dès que tu commences à mettre un ou deux blindes et que tu tombes sur beaucoup d'ennemis, tu te retrouves à sec. Alors, en plus, sur un 260, ça arrive quasiment, j'ai envie de dire, plus rapidement. Ouais. Alors, les IS-7 qui se barrent, là, s'il arrive à aller se mettre au buisson à côté du moulin, il pourra le prendre peut-être de cul. Ou en tout cas de côté, à la limite. Il faut qu'il en profite, surtout qu'il ne doit plus être spoté pour l'instant. Donc, il va pouvoir peut-être avancer et mettre un tir avant que l'artillerie ait le temps de réagir. Le problème, c'est que toute son équipe, il a joué ultra défensif dans son camp. Donc, je pense qu'il va devoir rester un bon moment sur la colline pour défendre. Notamment le sang qui est en train de traverser comme une fleur là-bas au fond. Ah, la GW qui a sorti le EV4202. Ouais, elle avait le choix entre un char qui n'était pas certain de sortir et un autre qui était vulnérable. Je pense qu'elle a fait le bon choix parce que maintenant, il suffit que l'IS7 ennemi avance le repère et se contente de rester en hold-down et l'artillerie l'aura à la longue. Il faut espérer que l'IS7 fasse une erreur. Ou alors que lui, au contraire, se redéploie et aille peut-être défendre au niveau de l'église. Mais défendre à l'église, c'est généralement pas une super idée. Parce que tu peux te faire attaquer de plusieurs côtés à la fois et... Ouais, c'est pas un super emplacement. Ah bah s'il leur laisse la colline, ça va être chaud. L'IS7 qui a bien fait de la merde. Alors est-ce qu'il... Il aurait été en train de le contourner, je pense qu'il aurait eu son canon tourné à droite pour être prêt à tirer. Et là, ouais, non, l'IS7 a fait une grosse erreur. Allez, bon là, normalement le E100 ça devrait pas être trop dur. Il va peut-être galérer un peu avec son moins 5 de dépression mais ça devrait quand même... Bon bah ici là, ça devrait bien passer. Par contre, il faut faire gaffe dès qu'il est spoté de pas se prendre l'artillerie dans les fesses. Parce qu'il sera vraiment en position vulnérable là. Vas-y, le premier galet, un dommage. Il y a eu le balancement. Bon, il a tapé en plein dans le blindage... Le blindage espacé. De côté, les jupes du E100. En plus, il a tapé pile à la hauteur où le blindage est maximum sur le côté. Ah, il aurait dû taper le côté tourelle. Oh bah, nickel ! Il l'a bien fait, finalement. Il a eu le bon réflexe, ouais, de le foutre en feu. Joli. En plus, il a pas d'extincteur. Ou alors, il est un peu lent sur la réaction. Non, même pas. Non, non, il a pas d'extincteur. Soit il est vraiment extrêmement lent et au bout de 10 secondes, il a toujours pas réussi à comprendre. Soit vraiment, il avait pas d'extincteur, que ce soit manuel ou automatique. Voilà. On rappelle, le réflexe de survie en tier 10. Extincteur auto ou au moins extincteur manuel, sorti jamais sans. Sauf sur de très très rares chars qui ont des probabilités de prendre feu réduite. C'est le moment de sortir la HE. Bon, là ça va. En plus, il s'est fait trac. Faire gaffe à l'Arty, par contre. Mais ouais, on voit qu'il lui reste plus que des gold. Donc voilà, il est parti sur la HE, même s'il a perdu pas mal de temps au niveau du reload à cause de ça. Ah oui, j'avais pas fait gaffe. Il était déjà à la gold, peut-être, sur le blindage de côté du E100. Donc en plus, ouais. Bah sur le E100, ouais. Le premier obu était à la gold. Ensuite, les deux suivants étaient à l'AP. C'était ses derniers obus. Et il a terminé avec une première gold. D'accord, oui. Donc ça explique qu'il est encore moins passé le blindage de côté. Alors là, par contre, ce que fait le RHM, c'est bien. Parce qu'il attend à ce qu'il sorte à l'angle pour lui mettre un tir et pour que l'artillerie alliée puisse lui tirer dessus. Sauf que c'est pas la bonne article à tirer, quoi. C'est ça, voilà. L'artillerie alliée de Bumblebee a été plus réactive, donc ça s'est retourné contre lui. Mais sinon, ouais, c'est un truc qu'on vous conseille de faire. Là, en l'occurrence, s'il n'y avait pas eu d'artillerie en face, ça serait bien passé. Mais ouais, comme ça, attirez les gens. Vous vous mettez à recouvert. Si le mec, il essaie de venir vous chercher, vous pouvez lui faire à la fois les dégâts et le premier galet. Et en plus, vous savez que votre artillerie alliée est focus dessus, donc le RHM aurait pu réussir à sortir le 260 si l'artillerie alliée du joueur qu'on suit n'avait pas été aussi réactive. Tant mieux pour lui, d'ailleurs. Alors là, c'est cool parce qu'il reste quasiment purier en face et ils ont un 13,90 qui est en train de s'infiltrer. Pour l'instant, il n'a pas pris trop de risques, il n'a pas fait de grosses erreurs flagrantes, donc pour l'instant, il gère bien son gousin. Il temporise, il ne rush pas. Voilà, il n'est pas pressé la partie, il peut durer 5 minutes de plus, ce n'est pas gênant. Dommage, ouais. Quand on disait qu'il n'a pas trop fait de poignerie. Ouais, justement, j'aurais mieux fait de me taire. Bon. Voilà, quelques tirs foireux. On est tranquille, il est quand même passé à la HE, donc c'est pas mal, ça. S'il touche n'importe où, il le sortira, sauf un gros manque de bol où il taperait dans les chenilles ou dans le mantelet, par exemple, mais il y a peu de chance. Ah bah, que ce soit contre le Rambo ou contre le SU, c'est clair que la HE... C'est ça, le RHM. Ah, voilà, le RHM est spoté à droite. Voilà. Joli. Voilà, le HE, tu fais quoi ? Tu fais du 530, donc là, en plus, il a eu un petit coup de pot sur les dégâts infligés, c'est pas mal. Ouais. Bon, en plus, il a encore du stock niveau munitions. Ouais. Par contre, il a déjà utilisé son kit de repas, bon, il lui reste son kit de soins. Bon, après, faut pas trop qu'il se fasse mettre en feu, mais normalement, ça va, c'est pas un char qui est particulièrement... Lui n'aura pas ça, ouais. Vas-y, allez, petite pralinette. Par contre, il a prévu. Dommage. Ouais, le SU, c'est le SU qu'on a profité. Ouais, totalement. Le fourbe. Et là, ouais, toujours la menace de l'artillerie en face, sachant que là, maintenant, même en le splashant, elle peut le sortir. Donc, il faut vraiment faire très, très gaffe, il a intérêt à bien se barrer. Oh. J'ai vraiment peur que l'artille tombe, là, dans la seconde qui vient. Non. Bon, l'avantage, c'est qu'il avait été aussi un peu incognito et un peu caché pendant quelques instants. Donc, l'artillerie avait, je pense, changé de cible, elle devait être plus sur le SU 1254. Il faut qu'il fasse gaffe, parce que si le SU tombe, l'artillerie suivra et il sera vraiment tout seul. Ouais. Il va aider sur le conquérateur. Ouais. Ce qui est dommage, c'est qu'il est obligé de faire ça du fait du gameplay de ses coéquipiers. Il abandonne la colline, ce qui fait qu'ils auront des angles à la fois par en haut et par en bas. Pas sûr qu'il pousse les autres en face, par contre, qu'ils viennent près de là. Ben, je ne sais pas trop. Ben, ouais. Une fois qu'il sera spoté, j'ai l'impression qu'il n'a pas encore été spoté, d'ailleurs, là. Non, 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 il a profité du spot de son collègue mort, mais il ne s'est pas dévoilé en tirant. Le SU 12254 qui s'énerve un petit peu contre l'artillerie alliée. Elle a quand même fait un peu son taf. En tout coup, elle a déjà sorti le RHM, donc c'était déjà pas mal. Elle n'a pas fait des erreurs. Oui, oui, elle a participé. Ok, le Conqueror. Tire en mouvement. Joli. Ouais, c'est bien passé. Il ne faut pas qu'il s'arrête. Là, par contre, il va falloir qu'il fourbe bien et qu'il bouge bien, parce qu'il est la seule cible de l'artillerie adverse, donc il a intérêt à bien rester comme ça, ouais. Bien dans le creux. C'est ça. Sur une pente, en bougeant tout le temps. Alors là, le SU va sans doute être sur la colline, je pense. Il restera le RHM juste en face. L'RHM, ça va être tendu à spotter avec son camo de fou. Ouais. Su, ça risque d'être plus facile parce que le joueur du SU était quand même assez agressif depuis le début et pas très très prompt à utiliser le camouflage pour dissimuler son char. Donc ça risque d'être plus... Ah bon. Il est en bas pour aller choper le RHM. En même temps, quand tu as 83 points de vie... Ah bah non. J'allais dire qu'il est plus discret à 83 points de vie, mais rien du tout. Non, non. Il est bête. Il serait resté derrière les arbres, 50 mètres derrière. C'était pareil. Il avait le même manque de tir, mais il était en plus caché. Là, non, c'est nul. En plus, il s'est tourné. Il n'a même pas pris le temps de viser. Donc non, c'était pas top. L'agressivité, c'est bien, mais bon. Là, il est quand même trop agressif de sa part. Ouais, c'est ça. Ah, le RHM. Il faut faire gaffe que le RHM est en calme. Ouf ! Il n'avait pas le choix. De toute façon, s'il doutait une demi-seconde de plus pour tirer, c'était mort. Là, par contre, un petit... J'allais dire, là, un petit slalom. Il a bien fait de tourner au dernier moment, parce que sinon, il était mort. Si ça passait, celui-là... Non, bon. Là, l'artier va être en reload, donc il va pouvoir aller la finir tranquillement. Il ne reste que trois obus, donc il faut faire gaffe à ne pas booncer ou à ne pas taper dans les chenilles. Après, il reste l'artillerie alliée qui peut aider éventuellement. C'est bien l'artier ennemi qui est tombé. Oui, oui, ce n'est pas l'artier allié. Parce que moi, j'ai installé les mods, donc je ne vois plus qui lui a tiré dessus, mais tu peux sans doute... Je n'ai pas fait gaffe, mais non. Si c'était l'artier allié, c'était vraiment le tir le plus foiré de la partie. C'est vrai. Ok, là, j'ai le levé. Il est en reload, pas besoin de s'arrêter, lui tourner autour. En plus, c'est de lui faciliter le travail. Ah oui, peut-être pas le ramer. Non, peut-être pas. Ça serait une win, mais... J'espère que l'artier allié ne va pas tenter de faire un kill. Non, c'est bon. Ça va. Il est géré sur la fin. J'avais très très peur par rapport à l'artier allié. Bah écoute, on a bien pu voir le char en action. On a pu voir que c'était vraiment un truc assez impressionnant. Je dois avouer que personnellement, je vais bien l'avoir dans mon garage. Parce qu'il envoie quand même du pâté, là. Il a l'air vraiment vraiment cool. Sans réel défaut par rapport à l'IS7, avec pas mal de qualité. Peut-être le blindage de tourelle est un petit peu moins bon de face. Et le haut de la caisse un petit peu moins bon aussi. Mais je veux dire, dans le feu de l'action, je ne pense pas que ça ait grande importance. Après, peut-être face à d'autres 260, ça risque d'être un petit peu peut-être limitatif. Mais après, face aux IS7, les IS7, même à la Gold, ils galèreront à vous percer pour ne pas vous cacher votre bas de caisse. En plus, il a fait une super partie. Master, Radley, Steel Wall, plus de 10000 points de dégâts, 100004, 2325 points d'XP au tier 10. Et il a quand même bloqué 4630 points de dégâts. Donc, vraiment, il a fait le taf. Il a su rester en hold-down quand il fallait. Il a su pousser quand il fallait. Il a su se redéployer. Il a bien lu le jeu ennemi. Non, écoute, il a assuré. La partie était très très sympa. Et le char, visiblement, est très prometteur. Oui, je pense que ça vaut l'investissement nécessaire pour réussir à terminer les missions, qui sont quand même pas faciles. Mais vraiment, ça vaut le coup. Ça fait une jolie carotte au bout du chemin. Oui, je pense que les centaines d'heures de missions à réaliser, sauf si vous utilisez une méthode de triche, auquel cas on t'avoue, comme on dit, les centaines d'heures investies dans les missions individuelles valent bien la récompense. Puis en plus, c'est gratos, j'ai envie de dire, à la fin. Et vous faites masse d'XP libres, etc. sur le chemin. Oui, et puis masse de crédit. Oui, et puis c'est ça, pareil, les crédits. Donc vraiment un incitatif supplémentaire à faire les missions individuelles, qui même si au début on a eu tendance un petit peu à, comment dirais-je, à altérer la physionomie du jeu quand tout le monde essaie de faire ses missions, maintenant ça s'est quand même un peu calmé, maintenant que les gens ont fait toutes les missions faciles et qui sont un peu bloqués sur les missions un peu plus difficiles. Donc n'hésitez pas, se donner l'objet 260 comme objectif et l'obtenir dans son garage, c'est quelque chose de très sympa en l'étant actuel du jeu. Oui. Merci de nous avoir suivis, et à bientôt pour de nouveaux replays. Merci. 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 Merci.